Sous-titrage Société Radio-Canada On va survivre 48 heures dans le grand froid à moins 30 degrés Mais pour ça, on a besoin d'un minimum d'équipement que je vais vous présenter après Mec, là-dedans il y a tout notre matos Sans ça, on est mort Et vous l'avez compris, pour se balader plus rapidement avec les équipements Sans s'enfoncer dans la neige, on a besoin de ces skis C'est quoi nos pires ennemis là pour s'acclimater au froid ? C'est l'humidité, donc c'est de ne pas se tuer Tu ramènes de l'humidité à l'intérieur Tu t'arrêtes Le froid arrive dedans Tu gèles C'est foutu C'est foutu T'as pas froid Le but de cette expérience, c'est de passer les 24 premières heures Avec Sampa et Johan, nos guides de survie Ils vont nous apprendre à se débrouiller tout seul en pleine nature Sans ça, il serait impossible pour nous de s'en sortir avec des conditions aussi extrêmes Et les 24 dernières heures, on va les passer en totale autonomie Et notre survie ne dépendra plus que de nous-mêmes C'est le deuxième jour du coup, qu'on va devoir construire un igloo pour pouvoir dormir dedans C'est presque minus 20 degrés, donc c'est assez chaud pour les locaux Bon, 20 degrés gros C'est direct dans le durant, j'ai les pieds congelés C'est lourd quand même What the name Roll ça On a un kilomètre à faire Ouais Ouais C'est ce qu'il vient de dire ? Hein ? Pensez à vous regarder entre vous En gros, pensez à vous regarder parce qu'en gros, si il y a un mec qui a une petite tache blanche sur le visage Ça veut dire que le visage, il peut geler Le mec, mon nez est congelé Ouais, mais attends, il est tout blanc là d'un côté Non, c'est de la mort ça, ça s'appelle C'est de la mort ? Non, je te jure, il est tout blanc là d'un côté, non ? Oh oui, il y a un petit point blanc sur ton nez Ah, pour de vrai ? Ouais, ouais, non, c'est vrai Pensez votre main et réchauffez-le avec votre main bare Avec ma main ? Ouais, réchauffe, réchauffe Ouais, il faut faire ça Il était vraiment en train de geler Ouais, ouais, il était tout blanc du côté... Je le sens, je le sens, mon nez est vraiment très très froid Ah, à ce moment là, putain, les gars, ça fait flipper Maintenant, c'est OK OK Maintenant, c'est parti pour le rouge C'est bon ? Bravo Je savais que j'avais froid au nez, mais tu vois, je m'en rends pas compte Mais t'as bien fait d'en parler en vrai C'est vrai Doigts de pieds et doigts des mains, c'est bon ? Euh, ouais J'ai juste les yeux extrêmement froids Doigts de pieds Doigts de pieds C'est doigts de pieds Et on va réavancer Fais ça, comme ça, tes jambes Oh Timut Oh Timut Oh Timut Malheureusement, voici mon équipe Wake It S'il est là, c'est avant tout pour nous cadrer Prêt à tout pour nous faire des plans magnifiques C'est un peu lui qui gère la prod de cette vidéo Ensuite, il y a Timut Lui, s'il est là, c'est parce que je l'ai forcé Il me suit toujours dans mes aventures Mais je crois que sur le moment, il est pas forcément super heureux d'être là Il a déjà failli abandonner à Tahiti Même s'il kiffe vivre ce genre d'expérience forte Moi, je vais me présenter quand même Je suis toujours prêt à vivre plein de galères Et surtout déterminé pour réussir à construire cet igloo coûte que coûte Et pour finir, il y a mon frère Matkev A l'aise dans n'importe quelle situation Je pense que même si tu le mets au milieu du Sahara Il arrive à construire un village Même si maintenant, il a une petite pression Car il sait qu'il y a des attentes posées sur lui Moi, je te jure, j'ai un problème technique personnel Quoi ? En fait T'as envie de pisser ? Le truc, il me serre le bide Ouais T'es la remorque Et j'ai une diarrhée de froid Ca fait que Ca fait qu'à tout moment, tu sais J'ai des stress Ah tu sens que ça peut partir d'un coup ? Ah ouais, je te jure Let's have a little break to get something to drink How I usually do, I'll get some snow Oh ! Regarde, il prend de la neige And then I put the hot water on top So I can melt some snow into water With my hot water And save some energy And then it's also ready to drink Because it's It cools down with the snow Ok If we don't have any water How we can do ? Then we need to make fire To melt the snow Ouais, il faut refondre la neige avec un feu Ok Donc là, je peux prendre l'eau de la neige En fait, tu prends de la neige et tu mets de l'eau chaude dedans Ouai ! Oh, elle est brûlante dans la gourde Ouais, c'est cool C'est bon ? Ah ouais ? Ah ouais ? Parce que j'ai pas mis assez de... Merde là Hi ! Ah, j'ai pas mis assez de neige du tout L'eau, elle est brûlante Mais pas honte, c'est trop bien Parce que du coup, une gourde d'un litre En fait, t'en fais trois litres C'est chaud en vrai Rassure-moi, toi aussi ça te... Ah ouais ouais, t'inquiète On est arrivé ! Ouh ! Tout a jonqué Ouah ! Par contre, les gars, c'était pas 1,5 km Non, c'était 10 km J'ai l'impression qu'il est parti à 11h On est arrivé à 19h Mais les gars, la journée, dites-vous qu'elle vient vraiment de commencer Toh ! Qu'est-ce que c'est Pierre ? Ya ! Oh ! Mec, c'est incroyable ! Ce soir, on va dormir ici Dans un quota Cet abri va nous permettre de passer une première nuit Avant notre mission principale Construire l'igloo Et dormir à l'intérieur Ouah ! Ça sent la forêt ! Ouh ! Ah ouais ! Ouah, c'est rustique hein ! Oh 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 ! Ah mais en fait, ça sent que le feu ! Ça se voit, les gens, ils viennent ici, ils font un feu, ils se réchauffent, ils s'en vont ! Mais attends, on dort où ? Attends, mais c'est vrai, on dort où les gars ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ok ! Perfect ! Let's get some drinks and then we can... Who's having the food bag ? But I have a question Yeah ! We don't found any food ! Is the plan now ? Like you guys are... Like all going to be... Just on the natural diet From this time on, or how it goes ? L'idée c'est de partir par un mode où vous utilisez pas du tout les ressources Les ressources Ouais ! Ok, yeah ! All natural diet At this time of the year, the food that we can find, it's either hunting or fishing So on fait de la chasse ou on pêche En fait, il faudrait qu'on apprenne à pêcher après par les poissons On n'a pas encore le matos pour pêcher Bah non, on va pas croiser avec nous, on va pas pêcher Mais là on l'a pas le matériel Ah non ! Bah voilà ! C'est le problème ! Il faudrait que demain, si c'est possible, demain matin, pêche ! Ouais, tout à fait, ça me... Eh mais je comprends... Wesh ! Mais gros, je comprends mieux pourquoi on a dessiné Wesh ! Mais c'était trop bien ! Eh, c'est trop marrant ! Par contre, maintenant il va se l'écailler ! Ah mais en fait là, il y a des réserves de bois secs, c'est ça ? Ouais ! Partout où t'as un endroit avec un point chaud en Finlande, Des randonnées, C'est ce qu'on appelle un lavou ou un cotard Ok ! T'auras toujours un endroit avec du bois Wesh ! C'est lourd ! Ça va être long ! Ça va surtout être long ! Oh ! Oh ! Je jure ! Tu l'as senti ! Ouais ! J'ai mis le bras avant ! Je me suis dit tout à l'heure, ça a sauté ! Je t'ai agressé ! Ça va Kev ? Désolé ! Vas-y, on prendra un autre ! Allez, vas-y ! Eh, je me la tape ! Il faut taper fort ! Bah alors Mathieu, tu sais pas casser du bois ! Lui, il gère le bois ! Kev, il gère tout ! Le reste ! On est complémentaires non ? Parfait ! Moi j'ai hâte de l'allumer ce feu là ! On a pratiquer aujourd'hui, on fait des feuilles. Tu vas-y, on a crème ! Tu vas-y, on a crème ! Oh oui ! Pour le feu, on a crème ! Et pour faire ça, on a crème ! Avec la ferro-route ! Oh ! Oh ! Oh ! Wesh ! Et tu vas-y, on a crème ! Ah ok ! Tu vas-y, on a crème 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 ! Joli ! C'est parti ! Wouah ! You keep your arms straight ! Ok ! And you press down with your upper body ! Ok ! Wouah mais attends, je suis nul à chier ! Attends, vous êtes trop forts ! Ça va ! Mais attends, je suis nul à chier ! Oh, ça me fait des crampes ! T'es bien guess ! C'est terrible ! Tu sais que je suis sûr que tu serais ultra nul aussi ! Moi ? Ouais ! Tu essayes ? Vas-y, essayes ! Attends ! Oh, ok ! C'est éteint, c'est éteint ! Regarde ! Pour le résultat, il est terrifiant ! Deux belles boucles ! Oh ! Attends, mais même ça ! Mais même ça, c'est dur ! Ouais ! Ouais ! Oh, le feu ! Et le feu ! Et le feu ! Comme ça, du coup ! Ouais, ça va ! Donc, always pull towards yourself, to the same direction ! What ? Au revoir ! Au revoir ! Mais t'as raison, on va persévérer ! Mais... Dans le sens ! Ou à l'autre, il est plus simple ! Bah, en fait... En fait, j'ai l'impression de ne plus avoir de force ! Ouais, bah c'est un prod, ça ! Ouais ! Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que... On va presser tout le long vers le terrain, donc ça va placer, et si il y a une flamme, ça va l'enlever ! Donc... Ah ! Ah, j'ai crâle de santé ! Comme ça ! Les gars, je ne suis pas fait pour le feu ! C'est décidé ! Juste les mettre tous ! Je peux rester là toute la nuit ! Et après, les gars, on va d'abord monter notre campement ! Vous devez concentrer sur l'hydration, parce que vous n'avez pas de l'eau de la nourriture que vous mangez. Normalement, vous obtenez presque 1 third de la nourriture quotidienne de la nourriture. Ah ! Ah ! Petit cul-sexe, ça régale ! Alors, vous allez manger quelque chose la nuit ? Ou est-ce que la part de survivre a déjà commencé ? Vas-y, survie ! Les gars, c'est survie ! C'est survie ! Ok ! Je suis bien avec ça ! Ouais, ouais ! Et bah, on est prêts ! Bonne nuit ! Bonne chance ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Là, mec ! On est... Ça y est ! Merde ! Les gars ! Allo ? Les gars ! Frérot, c'est terrifiant, là, quand même ! Les gars, j'ai les casseroles ! Alors, les matelas ! Ah ouais, il faut les casseroles ! On doit faire bouillir l'eau, etc, là ! Eh les gars, on se fait une raclette, ce soir ! Non ! On va chercher le fromage ! Va traire des brebis, vas-y ! Frérot ! Oh là là ! L'enfer, en vrai ! Pour remplir un frère classique ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Fil d'un gris ! Mec, mais comment on s'en fonctionne ! Oh, je t'ai peut-être donné plus sûr ! Oh ! Voila, plein d'eau ! Oh ! Oh ! Ça, c'est bon, ça ? Ouais ! C'est ouvert ? Ouais, c'est ouvert ! En fait, P4, parce que le but, c'est de ne pas tremper le sol ! Non, ouais, c'est vrai ! Parce qu'on va dormir, là ! Merde ! C'est des braises ! Oh, mais gros ! J'ai posé le sac, il a explosé ! Oh, bref, on va dormir là ! Oh, mais d'où ? J'ai posé le sac, il a explosé ! Moi, je suis là, frère ! Oh, les couilles ! Eh, vous avez décidé ! Moi, je suis là ! Eh, ça y est, vous avez décidé ! Moi, je suis là, moi, je suis là ! Moi, je suis là, là ! J'assume, frère ! C'est ma connerie ! Oh, oh ! C'est beaucoup, là ! Mais ça fond, oui ! Ensemble, là ! Oh ! Stop, 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 stop ! Oh, non ! Les sacs de terre ! Non ! Mais, wesh ! C'est à moi, non ! Oh, c'est le tien ! Ah, t'es heureux, hein, sale fils de ton cul ! Oh, la tête, la tête, elle était trop bien ! Ah, sur la live ! Mais, wakis ! Il faudra faire ça ! Tu m'expliques un bail, là, wakis ! Oui ! Pourquoi ? T'as ton fuck de sortie ! Attends, je le range ! Oh ! Wesh ! Mais t'as fait quoi ? Bah, en fait, elles étaient un peu mouillées, donc j'ai voulu les mettre au-dessus du feu, sauf que, bon, bah... Ah, mais t'as cramé tes gants ! Ça finit comme ça, ouais ! Attends, mais c'est mes gants ! Ah, t'es heureux, hein, espèce de fils ! C'est vraiment tes gants ! Mais c'est bien, ça fait une aération en plus ! Mais en vrai, c'est ça, la vraie vie ! Mais comment, du coup, là ? Mais je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire ! C'est ça, la vraie vie ! On fait de la survie ! Alors qu'en vrai, de base, la vie, c'est ça, les gars ! La vie, de base, c'est se balader dans la nature, choper de quoi se nourrir, choper de quoi boire... Bro, nous, on a tout transformé avec le divertissement, c'est devenu... Comment c'est le divertissement ? Aujourd'hui, gros, qu'est-ce qu'on a fait à part faire des trucs essentiels à notre survie ? Rien ! C'est-à-dire ? J'ai rien compris ! Rien de plus ! J'ai rien compris ! J'ai cherché aussi, hein, mais... Mais c'est pas si bon ou quoi ? Faudra qu'on mette un espèce de... Hé ! T'as encore ton slibar, Wacket ? Non, mais il est propre ! Il est propre ! Pourquoi ? Bah, pour faire un filtre ! Parce que c'est... Mais t'es malade ! Oh, le slibar sale ! Non, mais il est malade ! Oh, j'ai envie de donner un slibar sale, là ! Avec la trace de bneu au fond, c'est comme ça qu'il met un filtre ! Mais non, c'est pour ça que je dis, il est propre ! À la limite, mon slibar, on fait un filtre ! Oh, l'autre 2 ! Oh, le slibar de Timothée ! Oh, les gars, il va y avoir un arrière-goût ! Un arrière-goût de caca ! Putain, mais les gars, il faut gonfler les matelas ! Mais en fait, on va pas dormir avant longtemps ! Elle la ramasse ! Ce qui vient de se passer, là, c'est simple, pendant une heure, on a parlé méga longtemps, on s'est raconté des histoires d'horreurs, on s'est filippé et tout, c'était super cool ! Ouais, mais on a pas avancé ! Mais du coup, ça fait qu'on a rien foutu ! Mec, il y a tout qui fume dans ce pays ! Oh là là ! Tu verras, tu l'as trop rempli comme moi ! Oh merde ! Ah, mais ça brûle ! Oh là là, il y a tout qui déborde ! En plus, je te le dis, tu verras, tu l'as trop rempli ! Bon, les gars, je crois qu'il est gonflé ! Suivant ! Magnifique ! C'est ça qu'on utilise pour gonfler ! Oh, j'ai jamais vu ça de ma vie ! Alors, il est dur à mettre ! Ah ouais ? Il est dur à mettre ! Apparemment, ça fait toujours ça ! C'est trop serré ! Ah, les gars, c'est ma première fois, là ! Ah ouais, il y a vraiment dur ! Mais ça veut pas rentrer ou quoi ? Et pourtant, je suis dedans, hein ! En fait, c'est au bord que ça rentre pas ! Allez, rentre ! Tu peux le faire, Kev ! Attends, lui ! Tu peux le faire, grand frère ! Tu peux le faire, grand frère ! Tu peux le faire, grand frère ! Oh non, oh non ! Eh, le pire, c'est que tu l'as mis au headshot ! Tu as l'habitude, toi ! Ah, je commence ! Ok, alors, attends, comment je fais, là ? Ouais, alors, attends ! Attends, déroule-toi ! Parce que là, il y a un noeud de fou ! Voilà ! Et après, tu prends l'air d'un coup ! Voilà ! Non ! C'est grave ! Non, non ! Et là, j'appuie ! Attends, attends ! Bon, en vrai, ça peut marcher comme tu as fait, mais c'est pas ça le principe ! Allez, hop ! Là, c'est le finish de tout ce que t'as, tu passes un max ! Allez ! Qu'est-ce que tu fais, c'est bizarre ! Pourquoi tu t'es chelou dans cette scène ? En vrai, là, je crois, c'est bon ! Il y a un petit bout qui l'a déjà sur ! Ah ouais ? Bah, regarde ! Bah, ouais ! Ah, mais c'est pas le tien ! Et puis, toi, tu as fait le mien ? Non ! Bah, si ! Bah, en fait, c'est ma place ! Mais non ! Ta place, elle est là ! Ma place, elle est là ! Oui, ma place, elle est là ! Oui, je suis d'accord ! C'est une blague ! Et moi, je dors devant la porte ! Ouais ! Ouais ! C'est un enfer ! C'est du début, c'est ça, frère ! Mec, devant la porte, c'est terrifiant ! C'est comme ça, par contre ! Non, du coup, je vais entendre un petit... Il va y avoir un truc qui va me renouveler le nez, comme ça ! Bah, bucle-le, et hop, sur le feu ! Barbeque, ça, c'est pas quoi ! Le barbeque ! Mais mec, j'ai un caillou en plein dans le dos ! Mais regarde-moi ! C'est des blocs ! On termine le couchage, et vu le ciel dégagé de cette nuit, on se dit qu'on peut avoir des chances de voir les aurores boréales ! Même si, ça reste rare ! On y va ? On y va ! Mec, direction voir les aurores boréales ! Avec un peu de chance, on en voit ! Et sinon, bah... Peut-être demain, hein ! Peut-être demain ! Oh, le rappel à la réalité, là ! Aïe ! A chaque fois que je me le prends, putain ! Tu t'es pris quoi ? Le haut, à chaque fois ! Il y a rien, frère ! Non, il y a rien ! Il y a un beau ciel étoilé, mais il n'y a pas de bon ordre boréale ! C'est magnifique ! Peut-être qu'il faudrait attendre un petit peu, tu vois, c'est chiant, mais... En gros, je te jure que je ferais rester là à deux heures s'il faut ! Quoi ? Bah moi, frère, j'aurais bien couché, alors ! J'aurais trop aimé en voir, les gars ! On rentre ! On rentre ! Ouais ! C'est au chaud ! Envoie ma chaussette, s'il te plaît, Kev ! Elle est où, ta chaussette ? Non ! Oh ! Arrête ! Non ! Elle est carbonisée ! Oh, la D ! Wesh ! Il me manque une chaussette en laine ! Oh ! Mais qu'il s'est fait battu ! Oh non, ma chaussette ! La fin de ce jour 1, qui était quand même exceptionnel ! C'est le jour 1 ! Celui qu'on retient ! Celui qui s'efface ! Quand tu me remplaces ! Il me fatigue ! Quand tu me retiens ! C'est celui qui revient ! Premier jour, on a appris pas mal de choses ! Maintenant, demain, il va falloir... Appliquer ce qu'on a appris ! Il va falloir appliquer ce qu'on a appris exactement ! Sinon, on va vite se retrouver dans la merde ! Donc, profitons quand même de ce confort ! On a un igloo à construire ! Demain, on construit l'igloo, et on dort dedans ! Mais en vrai, je pense que dans le duvet comme ça, on va bien dormir, honnêtement ! Oh ! Mais froid ! On est plutôt pas mal ! Oh ! Ouvre-moi ! Mais wesh ! Il est vert ! Mais attends, je crois qu'il ne faut pas dormir comme ça ! Eh, on va juste tomber ! Bonne nuit ! On va bien dormir ! A demain ! Les gars ! C'est l'heure ! Le réveil, il a sonné au moins... 20 minutes ! Oh là là ! C'était la caméra de ma vie, hein ! Oh ouais, pareil ! Oh ! T'as vécu comment la nuit ? Oh frérot, c'était atroce ! T'as été pissé ? J'avais envie de pisser de fou ! Je me suis levé pendant la nuit ! Ah ouais ? Mec ! Avec la sous-couche ? Mais mec ! Le petit calvin là ! En pleine nuit ! Je suis allé avec mon petit truc là dehors ! Frérot, je vais pas te mytho ! J'ai ouvert la porte, j'ai pissé directement ! Il y a un pipi vraiment sur le palier ! Moi j'avais froid au nez de base ! Ouais, le nez tout le temps ! Le nez à la bouche ! Mais je te jure que je me suis habitué ! Et gros, je dormais en 5 minutes ! J'avais l'impression de dormir par... séquence de 10 minutes ! Tu te réveilles ! Tu chauffes le nez ! J'ai essayé de changer de position ! Parce que les matelas, c'est pas non plus méga confortable ! On va avoir le petit rick ! Let's go ! Ouais, c'est parti ! C'est bon pour le fait ! Oh, le matelas est tellement froid ! On n'aura officiellement pas vu d'or en Boréal aujourd'hui ! J'espère vraiment que ce soir, on voit des aurores ! Mec, n'empêche que la nuit, elle a été dure ! Alors qu'on était quand même bien ! On était abrités dans un truc avec un feu qui avait chauffé la pièce toute la soirée ! Ouais ! Et on a quand même galéré à dormir ! Mec, il est loose avec un crosse ! Kev, tu vas faire quoi ? Tu vas essayer d'aller chier là ? Non ! T'es obligé de vloguer tout ça ? A ton avis ! Putain, dans la nature comme ça, c'est au moins 30 ! Ça va geler ! Ha 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 ! Je t'ai fais quoi, gros ? Pourquoi je me réchauffe, Luc ? Non mais... Et j'ai le cul gelé, hein ! T'as un cul énorme ! Bah arrête ! Le froid, il attaque direct ici ! Ha 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 ! Vas-y, c'est lui allumé ! Ouah, comment il fait ! Les Polska, elles sont recouvertes de neige ! Ah ouais, faut enlever la neige ! Ouais ! Par contre, il fait plus froid qu'hier, hein ! On en a des trucs, hein ! On en a des trucs, hein, quand même ! Y'en a beaucoup, hein ! Attendez, les gars ! Eh les gars, les gars, les gars ! On a un feu à faire ! Faut prendre du bois ! En vrai, on prend ça ! Mec, déjà, si on peut faire un feu à un moment, la soirée, elle tombe, on commence à faire un feu, on se réchauffe ! Même s'il tient deux heures ! Ça fait du bien, hein ! Ça fait du bien de haut ! Enfin, après, on va se coucher, hein ! Ouais, non, non ! C'est l'objectif, je pense ! Mec, plus jamais, mais plus jamais chez moi ! Quand je vais avoir un problème avec le chauffage ou j'en sais rien, je vais être en mode Oh, mais il caille, là ! Oh, j'ai froid, mais putain ! Je vais perdre mes mains, quoi ! Ouais, c'est vrai ! Non, en vrai, c'est horrible ! Mec, c'est ça qui est triste ! C'est que là, tu vois, on a l'impression qu'on va rentrer chez nous, on va être sous 15 degrés, on va pouvoir se mettre en tee-shirt, en détente, et en vrai, ça va durer trois heures, et après, on va reprendre direct les habitudes de notre confort, hein ! Grame ! Musique Quand tu penses, on est bien équipés, hein ! Dedans, il y a nos couchages, la marmite pour faire bouillir de l'eau, il y a de quoi faire du feu, on a mis un maximum de bois. Ensuite, dans nos sacs à dos, on a gourdes, thermos, qui garde quand même bien nos chausses, qui nous permet de faire fondre de la neige, et de boire un peu plus d'eau. Mec, on est bien quand même, hein ! On est bien équipés ! Il nous manque malgré tout l'équipement nécessaire pour pêcher. On n'a pas mangé depuis plus de 24 heures maintenant, et la faim commence à se ressentir. Pour manger, on va donc rencontrer un pêcheur qui va nous donner le matériel nécessaire. On reprend nos polkainoski, et direction le lac. Il y a toujours une petite dégradation. Ouh, j'y ai retombé ! Tu les vois tomber ? Ouais, je les vois tomber ! Oh merde ! Oh putain ! Oh putain ! J'ai mal aux doigts ! Je suis bloqué là ! Eh, c'est plus tôt que j'aurais cru ! Putain, je crois que mon nez est en train de geler là ! C'est un environnement quand même vraiment pas facile ! On a deux ennemis ! Je ne peux faire que deux avec mes moufles ! C'est l'humidité ! Genre par exemple, il ne faut surtout pas transpirer ! Parce que si tu transpires, ta transpiration va geler et ça va te refroidir tout le corps ! Et l'autre ennemi qu'on a, c'est l'inactivité ! En fait, si on reste inactif, nos mains, nos pieds, toutes les extrémités de nos corps, elles prennent le froid direct ! Genre là par exemple, je fais un vomito, je tiens la câble et même si j'ai des moufles, j'ai très froid au doigt ! Oh ! Ça m'a l'air d'être le lac devant ! C'est avec ça qu'on va creuser les trous ! Les gars, le pêcheur, c'est quand même un viking ! Il n'y a jamais eu à l'eau ! Toujours en attention ! Et puis, on va pour ça ! Si on réussit ! Si on réussit ! Si on réussit à le faire ! Oui ! On va tuer les fiches ! Directement ! Ok ! On mange des boissons régulièrement, mais le faire nous-mêmes c'est particulier ! Ah si, en vrai ça va, ça descend bien ! Tu veux que je prenne le relais ? Oui ! Ah ça va bien, moi ça chauffe ! Les épaules, mais pas les pieds ! Je ne résirais pas les pieds ! C'est bon ? Il y a de l'eau ! Oh ! Mec, j'espère que les poissons, ils ne sont pas là ! Tu laisses de la glace, tu ne sens pas le poisson mec ! Cette fois de l'année, les poissons ne sont pas actifs ! Donc, le hook que nous utilisons, c'est assez petit ! Ok ! On va avoir des poissons miniatures ! Maintenant, c'est en bas ! Ok ! On va prendre 5 ou 6 ronds ! Et vous êtes prêts pour le peser ! Ma cagoule est en train de congeler ! Je ne rigole pas ! Et gros, mon visite en fait ! J'ai mon pied ! Je le sens donc ! Je le brille ! Mais en fait, je n'y arrive pas ! J'ai mon pied ! Oh ! Oh ! On a le bon spot ! On a le bon spot ! J'ai vraiment le front qui est en train de geler là ! Mec, je n'ai jamais eu froid au front ! Moi, j'ai le pied ! Moi, j'ai le pied ! Il trompe tout seul ! J'ai toujours là, j'ai fait zéro écrit de rien du tout ! Il trompe tout seul ! Il trompe tout seul ! J'ai un peu enlevé ma chaussure ! Il faut essayer de bouger mes autres pieds ! J'arrive même pas à les bouger ! A ton tour ! Les autres là, ils sont partis aussi ! En vrai, la pêche sur glace, c'est la pire chose dans ces conditions ! Parce que bon, ok, ça va nous permettre de trouver de la poussée de manger ! En plein air ! On se prend tout le monde dans la gueule ! C'est quelque chose que ça me permet, j'en ai ! La première prise ! Attends, mais il y a un poisson ! Oh ! Incroyable mec ! Mais je me disais, c'est en train de me titiller là ! J'arrive pas à le tuer ! Can you kill him ? Je peux plus le pécher là ! J'ai trop froid mec ! Je suis en train de me prendre toute la fraîcheur là ! Je suis en train de complètement congeler ! Je sais pas, on va le faire où l'igou ! Mais premier truc qu'on fait en arrivant, le feu ! Je vais faire des tours de terrain ! Combien de poissons Kev ? 5 ! Timout, combien de poissons ? 3 ! 3 ! Tu sais que ça en fait pas mal les gens ! Ouais ! Oula ! Merci ! J'exagère si rond ! Ouais, je te crois ! Oh il est gros ! La tête d'homme, j'ai eu le plus gros ! Ah le pauvre ! Ouais ! C'est dur ! Oh ! Il est énorme ! T'es moche comment il est énorme ! T'as vu ! Tu vois plus ça va moins, on voit sa tête ! Vous savez que les pieds j'ai réellement peur d'avoir des enjeux ! Mais moi tu sais que je fais de fou Vraiment La pêche On en avait besoin Pour manger Et c'est une dure activité On a mis nos poissons dans des sacs plastiques En vrai je pense que celui qui en a eu le plus C'est Kevin J'en ai eu une dizaine Mais le problème c'est que c'est que des petits Là on va se dépêcher On va continuer à marcher Pour aller sur le spot de l'Iglou je crois Et mec on va se dépêcher De commencer l'Iglou et faire un feu En fait c'est mes doigts de pieds Qui réellement me cassent les couilles C'est ça qui me casse les couilles C'est mes doigts de pieds J'ai vraiment peur d'avoir des enjeux J'ai vraiment peur peur On y va ? Ca va ? T'as tes pieds ? J'ai demandé à ce qu'ils aillent voir tes pieds tu vois ? Ah oui mais ouais Il me met 20 ans à chaque fois On est là pour vivre une expérience pas là pour moi Je suis pas là pour paître un pied wesh ! Je vais y aller et vérifier ses pieds, si ils sont bien. Bien sûr, vous êtes OK de venir, mais je pense que peut-être quelqu'un d'entre vous peut penser que c'est chiant. On attend un peu des nouvelles, je pense qu'en vrai ça devrait aller, genre si moi, Kev, etc, ça va, je pense que lui ça devrait aller aussi, mais après des fois c'est des ressentis, des fois c'est des ressentis, on n'a pas tous le même ressenti au chaud, on n'a pas tous le même ressenti au froid, on sait jamais, et c'est pour ça que les gars, vidéo survie ou pas, mec, il y a un truc au chaud à côté, vaut mieux qu'il aille voir, qu'on soit sûr à 100% que tout aille bien. Je crois que j'ai rien, je crois que j'ai rien. Ah ouais mais gros, ça fait pas bien. Ça fait un peu chaud mais il n'y a aucun signe d'un acide de frostbite, au moins. Ça pique, ça pique. Mais j'ai rien. Tant mieux. Ouais, ça me rassure parce que j'avais vrai, on sait que je founais le premier degré. Normal. J'avais trop peur. Je me disais, putain ça y est c'est l'heure. Bon contenu, je vais faire du 20 degrés. Putain. C'est kiffant quand même, c'est dur mais c'est kiffant. Alors ? Alors j'ai rien de dangereux. Tu m'as l'air beaucoup plus en forme d'un coup. En vrai je suis rassuré. Ok. Par le sens où, je ne suis pas d'engelure, mais par contre gros mon doigt de pied, je peux faire maximum ça. Et le bout de mes doigts de pied quand on les touche, ça pique. Ça pique de fou. Et bah les gars, on y retourne. Ok les gars, je vous ai ramené les pelles. Parfait. Tout roule. Tout le monde va bien. On va pouvoir aller commencer l'abri pour la nuit. Donc vous avez besoin des équipements, donc des pelles. Et voilà. Vous êtes encore plein d'énergie. Moi je commence à être étonnant. Moi je préfère rien dire, on va voir sur le terrain. C'est pas des pelles mec, c'est des peines. C'est pas des peines. Pour ce soir, nous allons construire une quinze. C'est un peu comme une iglue. Mais une iglue est faite de blocs de solide de neuf. Et ici, en Finland, la plupart des conditions sont de neufs. On peut avoir une douce, 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 douce. Donc ici nous pouvons construire une quinze. Il y a une grande différence entre la température, dans et dans. Le neuf est un matériel de insulation. Oh, on va voir chou quoi. Votre nouvelle. C'est quelque chose que deux peines peuvent rester dans. Deux ? Oui. Donc nous allons faire une pour deux, et l'autre pour deux. Oh, ok. On fait deux Kunzis. Ok les gars, je suis avec Matt Kev. Il va se créer rapidement le Kunzis. C'est parti. On a besoin d'entraîner toutes les étapes jusqu'à la basse. C'est d'accord. Maintenant que nous avons les étapes là, bien et solides, nous allons commencer à faire la pêle sur le top. Les gars, il faut vraiment respecter. Parce que si on ne fait pas si l'iglue, l'iglue va s'effondrer sur nous, on va voir flou la nuit. Quand on fait la pêle, les cristaux de neige vont s'effondrer ensemble parce que la pression. Et elles vont rester plus fortes. Mais si il y a des gros morceaux là-bas, et quand on fait l'intérieur, le morceau va s'effondrer par exemple. Ce qu'on va faire... Kev, t'es le plus chaud. Peut-être nous on fait à deux avec Timu, et toi tu fais de ton côté pour toi et au équipe. Vas-y. Ça te va ? Si on veut dormir vite, c'est la meilleure strat. Bon du coup, vous avez toutes les instructions ? Ouais. On va vous laisser faire. On vous voit demain, c'est ça ? Demain matin ? Oui. 8h30 ? Bah oui. Ça va aller ? Ça va le faire. Merci beaucoup. Nous on va aller au chaud. Nous on va aller au chaud. On va bien penser à vous. Ça c'est pas gentil. A demain. A demain. A demain. Reposez-vous bien. A demain. Demain on sera en pleine forme. Bah de toute façon en vrai simple. Et nous on trace de notre côté ? Moi je m'arrête pas et vous me rejoignez quand vous avez fini. Ouais c'est simple. Mec, je pense déjà au lendemain. Ouais. Moi je pense déjà à l'avion. Après le Uber. Lui veut juste rentrer frère. Après le Uber et après le Uber Eats. Oh tu me donnes faim bâtard. Ok moi tu veux savoir les mots qui me donnent envie ? Burger. Voilà. Chicken. Voilà. Poulet. Viens. Barbecue. J'ai bien faim maintenant. Romage. Rathlète. Crêpe. Oh la la. Ça, ça me donne envie mec. Ouais les mains je sauf pas. Non. C'est horrible. Je pensais que ça allait tu sais réchauffer le corps mais pour l'instant ça réchauffe le corps mais pas les mains. Non ça réchauffe pas les mains. J'ai mon nez là. J'ai froid au nez aussi. Moi j'ai froid au pied aussi. Encore ? C'est une blague. Non je te jure j'ai froid au pied. Tu veux que je te... Tu veux qu'on échange ? Tu veux savoir à quel point j'ai froid au pied moi ? Malade va. Y'a des petits bâtiments un peu derrière et tout les gars. C'est normal. On a fait les igloos quand même à proximité de certains bâtiments. Bah par exemple les guides ils sont quand même à proximité de nous. Au cas où on sait jamais. Genre j'en sais rien mec. Si on a fait de la merde dans la construction ou quoi. L'igloo il peut s'effondrer gros. Enfin j'ai des dingueries tu vois. Mais on sait jamais. En soit y'a pas le risque zéro. Je suis en train de perdre mon visage. Je suis en train de perdre mes doigts. Mes pieds ça fait tellement longtemps que je les ai lâchés. Mes pieds je les ai lâchés. Je les sens plus. Je suis en mode... Bon bah c'est comme ça. Pour l'instant c'est quand même plutôt pas mal là ce qu'on a fait avec Team Hoots. Bon c'est encore petit. Mais les gars plus vite on finit plus vite on fait ce putain de feu. Mec faut qu'on finisse avant la tombée de la nuit. Parce que là ça arrive vite. Au moins ça parce que après on laisse reposer. Nous on fait le feu donc ça va nous éclairer un petit peu tu vois. Ouais ça va voir. Mais là là si on finit pas avant qu'il fasse nuit on est mort. Oui ? Oui ? Ouais ? Je crois que moi c'est bon hein. T'as fini ? Quoi ? Bah je crois. C'est vrai il a fini avant nous frère les deux. On est éteint là. Wesh. Les gars vous en pensez quoi ? Attends mais il est énorme le tien. Tu l'as tout poli. Il faut pas monter très haut. Parce qu'en gros c'est fait pour être allongé dedans. Ok. Et si on le fait trop haut la chaleur elle va stagner en haut. Donc en fait pour être au plus au chaud il faut presque ramper pour aller dedans. Et pareil d'essayer de faire un truc bien rond en dôme un peu. Pas pyramide mais en dôme. Et de tasser un petit peu les côtés. Et après j'y touche plus pendant une heure. Ok. Putain c'est drôle. Mec j'arrive pas à me dire qu'on va dormir dans un truc comme ça. Faut qu'on charbonne encore un peu mais on a bientôt fini. Là je viens de finir de faire l'île là. Et avec l'effort je suis saumé. J'ai du mal à me souvenir ce qu'on a fait hier. Je te jure je suis bugué là. Avec Timout on vient de terminer notre abri normalement. Franchement je pense qu'on va bien dormir hein. Il va falloir se mettre sur le feu là parce que je commence à refroidir. Allez feu c'est parti. Allez feu. Donc là en gros l'idée c'est de refaire des copeaux. Comme il nous a appris. Oh mets le là. Vas-y mets ton bout à toi. Oh c'est amère. J'amène là. Moi je l'ai mis là aussi. Voilà. Et ça part. Et voilà les gars. Le feu. Ça part. Oh le bonheur. Ah. Là tu vois. Là je suis prêt à repartir pour une journée entière. Non pas moi. Oh mon rêve. Je vais faire aussi. Tu veux faire ? Je ne sens plus mes pieds. Tu fais quoi ? Mon pied droit pour moi il est inexistant là. Ah yep. C'est là que je me rends compte que tout ce qu'on a dans la vie de tous les jours. Eh c'est une dinguerie comment on est trop bien. Là on a rien. On a le strict minimum pour survivre. En fait y'a que le feu pour nous donner du réconfort. La tête d'homme. Mon moral. Il vient de passer de 40 à 92. Mais vraiment. On va pouvoir grailler. Oh c'est vrai. C'est vrai. Et se mettre bien. Merde ma botte elle est en train de fondre encore. Non frère. Ouais. Je me dis là je vais prendre deux baisers. Mec. C'est Venom. C'est Venom. Il y a Venom sur ma botte. Les gars en vrai cette journée elle était intense ensemble. Mais qu'est-ce que c'était bien. Je suis down frère. Là en vrai. Là il me faut un kit de soin direct. En vrai là il ne reste plus qu'à. Il ne reste plus qu'à. Il ne reste plus qu'à creuser l'intérieur de l'igloo. A faire chauffer le poisson. Et on est au max. C'est hyper satisfaisant de se dire. Que tu fabriques ton propre abri pour la nuit. Et franchement ça c'est trop bien. C'est trop bien. J'étais en train d'y penser. A chaque fois que je mettais une pelle. Je me disais. C'est trop bien parce que je suis en train de fabriquer. L'endroit où je vais dormir. Il y a une. Ok la tête d'homme qu'à l'intérieur je vais être claustrophobe. Je crois que moi aussi. Je vois pas comment en faisant ça. Ça va faire un igloo ultra stable. Dans lequel on va pouvoir dormir dedans. Et être serré dans un endroit aussi petit. Et tout comme ça. De base j'aime pas trop ça. Viens on va voir Kev où il en est. Allez. On attend un peu. Wow. Putain t'as géré. Eh les gars. L'intérieur il est large. Et l'intérieur il a l'air large. Il a l'air gelard l'intérieur. En fait c'est forcément des souvenirs de malade. Parce que c'est un truc en temps normal. Que je ne ferai jamais de ma vie. Oh pour rien au monde. Je ne fais ça de moi même. Demain je vais pas me dire. Oh et si j'allais dans moi avant. Et je me faisais souffrir. Jamais. Jamais je me dis ça. Ce qu'on vit c'est monumental. Wow t'as beaucoup de passion. Mais t'as vu c'est pas mal hein. Mais Kev je crois qu'il allait tout droit là. Mais Attends Kev il est plus là. Mais gros. Mais il a fini. Eh il est allé bas de loin. C'est un merdique c'est pour évacuer. Mec on l'entend assez. Mec on l'entend même pas. Attends parle. Je dis ça devient merdique. Mec la neige ça isole trop bien. Ouais je te jure je suis dans un studio d'enregistrement là. Mec par contre Kev encore une fois il a prouvé. Il est bon dans tout. On n'en peut plus. En vrai je suis carrément heureux que Miguel à chaque fois il pense à moi. Pour l'accompagner dans les voyages comme ça. Parce que déjà ça me fait une activité avec nos frères. Trop bien. Et en plus bah. C'est que du bonheur. Parce que c'est des trucs que j'aime. Donc bah voilà. Parfait. Heureux. Ca y est je commence à creuser le plafond. Ca y est peur hein. Mec j'ai l'impression que tu vas dégringoler. On prend moi de la blanche là. Allez. Mais tu reprends les mauvaises habitudes tu vois. C'est incroyable. Wow. Tu sais que c'est incroyable. Pour de vrai on dort à 3 carrément. Wow la lumière. Wesh. Mais t'es là toi. On voit qu'une lumière. Attends mais t'as fini. Vous avez fini ou pas. Ouais. Bah on a presque fini là honnêtement. Ouais. Presque fini. Ouais. Attends moi j'ai fini depuis au moins 10 minutes là. Oh le mat. Oh comment il flex. C'est dingue. Oh comment il flex. Mais fréro il s'est allumé une petite bougie mec. Ouais. Parce qu'il nous avait dit les guides il faut mettre une bougie dans l'igloo. Pour s'assurer en gros que l'oxygène passe bien. Et du coup j'ai même fait la petite aération. Non Matt Kev t'as fait ça comme un chef. Frère Tema il est assis là une petite bougie à côté de lui. Bah c'est là-bas. Ah c'est la nôtre. Bah oui. La vérité les gars partir à l'aventure avec Matt Kev. C'est trop facile. Féro c'est un voyage de luxe. Mais attends. Oh je suis dedans. Oh je vois l'intérieur. Oh là là ce petit carré là. Ok. Alors attends. On va agrandir le trou. Euh. Mon ref. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai vraiment eu l'impression de le déranger chez lui là. Mec la bougie ça rajoute un concordeau quand même. Ok alors attends. Petite bougie sous la fenêtre. En détente. On est bien. On est vraiment bien. Il n'y a plus qu'à manger et on dort. C'est ça. Oh le bonheur. Oui. C'est ça. Le moille de nourriture honnêtement. Ça je le ressens. Le moille de nourriture honnêtement. Pour le coup je le ressens. Parce que je suis beaucoup plus vite à bout de force. Et en fait ça me frustre. Parce que je sais que c'est des trucs qui je peux y arriver. Là je n'y arrive pas parce que mec je suis à bout de force et c'est comme ça. Mais mec. Je suis là. Gros petite marmite On va mettre un petit peu d'eau dedans Et en fait le poisson je pense qu'on se dit Faut le faire chauffer dans l'eau bouillante en fait Une fois qu'il est chauffé faut voir Mec je sais pas faut qu'on essaye De l'ouvrir de dégager Les organes Ah attends tu coupes les organes avant ou après ? Avant 100% parce que si ça cuit avec Ca va être dégueulasse ensuite Tu crois ? Ah bah oui Mais attends mais magnifique Mais la marmite je la pose direct dessus C'est incroyable Mec Oh la fumée de con La fumée c'est trop là Timoude tu manges ou pas ? Ouais il mange Et lui il vient de me dire non T'as même pas bu avant d'aller au lit Sur la il est pas mal gros 4 c'est bien non ? Ouais 4 c'est bien Mec là j'ai du mal à croire que Congelé comme ça on arrive à les À les éventres et on Vas-y on les met à l'eau ? Dans l'eau déjà ? Bah pour que Donc là on les met dans l'eau on les fait cuire Et ensuite on les éventre Mec là ça y est la fumée qu'elle allait se foutre gros Non mais il faut la lumière pour faire ça au coup Je suis asphyxié Donc là on met les poissons avant de les séquer ça ? Bah mec là en fait regarde Je vais essayer hein Ok Mec t'es ma quand ils sont congelés Ok Là là Non mais là je le sens pas hein Et mec Y'a pas de lumière en plus C'est impossible Venez on le met au feu On le craille gros Il y aura les tripes mais dis que sa mère hein Ah oui bah c'est ce que je te dis Bah allez on Oh Oh le bruit il donne envie Oh c'est maillotique Allez hop ça parle Mec je tremble Et moi il a quand même eu un bon choix je trouve Il est parti se coucher gros c'est pas con Oh gros la tête de ma mère Il y a une aurore de fou Wow Y'a des aurores boréales gros En Laponie Y'a un truc qui est quand même incroyable à voir ici C'est les aurores boréales On est dans le cercle polaire arctique Donc j'aimerais vivre ça avec eux Leur faire kiffer Leur faire vivre ça Parce que mine de rien C'est moi qui les ai ramenés ici Je les ai ramenés dans En vrai un espèce d'enfer de survie C'est cool Mais on se dépasse et on en peut plus à la fois C'est compliqué Donc tu vois les aurores boréales Je sais que ça pourrait leur faire du bien mentalement Maintenant euh Maintenant il faut croiser les dents pour ce soir Les gars venez on va au lac vite fait Je sais qu'il caille et que c'est pas facile Il y va Kev Moi franchement j'ai jamais eu ça de ma vie Et je m'en fous d'avoir froid Mec vraiment Vraiment il y a des aurores Il viendra après il dit que Il dort Oh les gars celle là Wow Wow Ah ouais Mec y'en a partout dans le ciel gros C'est magnifique C'est magnifique quoi C'est incroyable hein Wow Oh Les frères Il y en a partout dans le ciel Oh mec j'en ai vu dans ma vie Je suis trop heureux sa mère Putain c'est dommage que Timmy tu vois pas ça gros Mec tes mains là bas Elles sont incroyables Regarde là bas à la droite bro C'est magnifique En haut Là 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 Oh il y en a eu en plus Mais t'as vu je t'ai dit Ca apparaît Ca disparaît ultra vite hein Mec Kev T'as ta future photo dans le stage Je te le dis hein Ah ouais Mec moins vent ou pas moins vent Ca ça réchauffe le coeur hein C'est magnifique putain Mec c'est le cliché de l'Ouroboréale hein Ah ouais 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 ça se voit Ils vont vers le haut C'est magnifique hein Mais t'as vu ce qu'elle fait En fait au départ elle faisait une ligne droite Et là t'as vu Elle est en train de se fendre Elle est en train de se fendre ouais Oh mais mec tout le ciel est vert Mais gros c'est magnifique Bro Ca a beau être dur hein Des fois on a eu envie de lâcher Mais ça vaut le coup gros cette aventure C'est des souvenirs qui marquent à vie Tu vois par rapport à je sais pas passer une semaine sur Paris Comme j'ai l'habitude de le faire Bah des fois il y a des jours tu les oublies Tu sais même plus ce que t'as mangé hier Ce que t'as fait hier limite Parce que des fois les jours se ressemblent Et c'est comme ça Là ce qui est bien c'est que ça casse Vraiment Cette routine ça casse le quotidien Je trouve ça trop cool Trop enrichissant Tu vois c'est C'est l'heure de voyage Tu t'en souviens Tu rentres T'es fier de toi Et gros on a fait ça ensemble C'était une dinguerie Et si on a fait ça Je vois pas pourquoi Un truc sur Paris Un je sais pas Un projet Un truc chiant ou quoi Qui te casse la tête T'arriverais pas à le faire Mec c'est une leçon de vie Ca te donne envie d'avancer Là tu lèves la tête Gros c'est ça qui est fou C'est que là tu lèves la tête au ciel Tu les vois Attention ça va un peu fumer Et ça va se calmer normalement Oui Wow 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 Oh le tour Mec J'arrive pas à savoir si ça a l'air bon ou pas Bah c'est le repas du soir Ca donne faim Ouais ouais oui Mais c'est dégueulasse au bout Là il faut prendre le couteau Et il faut faire un tri Il faut genre Ah oui J'espère que tu sais les bonnes parties qui nous intéressent Tu veux le faire ? Vas-y je te laisse le gérer T'as l'air chaud Les reufs Kev Ou ils quittent On a notre poisson On va se régaler les amis On va se régaler les amis Se régaler Putain Le pire c'est que le temps qu'on le coupe Il a eu le temps de congeler Mec Même la fourchette elle est gelée Là on prend tous un goût Bah vas-y hein Bah ouais j'avoue Ouais c'est un gelé Bah oui mec Bah en fait Mille de rien ça fait quoi 10 minutes que vous êtes en train de couper les poissons Ouais Bah frérot 10 minutes à moins 21 degrés Ouah J'sais pas si ça va y aller Moi j'vais faire choper un chouillard Bah c'est pas à con du tout Bah c'est pas à con du tout En plus ça fait un petit peu Retire le truc Bah c'est un peu de goût Ouais c'est pas mal Ah j'avoue ça va donner un goût feu de bois Oh le filet de poisson au feu de bois En légende Ouais les gars Mmmh Oh Le dos de ma cuillère était chaud Donc j'me suis dit Oh la dinguerie J'ai croqué J'ai croqué dans du De la glace frappée Ouais Moi j'ai eu une partie Des glace empilée J'ai eu une partie chaude Une partie c'était pareil Glace pillée Mais pas d'arête Que de la chair Ouais j'ai eu que de la chair aussi Mec ce qui me tue C'est qu'on est là Avec nous Notre cuillère Avec un vieux Fond de poisson cru Ouais Enfin non en fait non Il est cuit mais congelé Pas congelé Oh J'suis en train de me dire Que le poisson c'est super bon mec En vrai oui Parce que là Il est Gros il est encore congelé Dans notre bouche J'aime bien Je suis content Je suis ravitaillé Pas énormément non plus Mais ça fait du bien On compte les matelas On se met dans les duvets Et c'est dodo dans les igloos Moi en plus j'ai de la chance Timout il m'a chauffé les igloos toute la soirée Et bah j'ai une envie C'est de le rejoindre Ouais Si demain on me proposait De revivre une aventure Comme celle-ci Ou pire En vrai à chaque fois je dirais oui je pense C'est sûr que je dirais oui Parce que C'est trop kiffant Même là si c'est dur Dans quelques jours On va retenir que le positif C'est ça qui est trop belle C'est ça qui est trop belle Putain ça fait flipper Il est ruff Je suis dans les igloos J'ai préparé Oh putain Je viens de préparer mon sac de couchage Alors première impression d'arriver dans les igloos Déjà honnêtement C'est beaucoup plus petit que ce que je pensais Genre avec Clément on est très très serré Pour vous dire même Les pieds sur mon matelas Ils terminent dehors Par la porte Parce que On a pas la place autrement Il y a une vraie sensation d'enfermement Que j'aime pas du tout Dans laquelle je suis pas à l'aise J'ai réellement peur que ça s'effondre Demain on va faire un petit contre-rendu avec tout le monde Un petit débrief aussi de la nuit Et mec Ça aurait été quand même une sacrée aventure Difficile Kiffante Trop de choses On est passé par plein d'étapes Pas du livre Ah c'est pas évident de sortir Eh les gars Ouais Gros t'sais que j'ai qu'une envie c'est de sortir de ce putain de igloo Ah bah non J'ai trop mal dormi Putain mec On doit retourner dans ce froid glacial là Ohlala Oh j'en peux plus Oh liberté Oh il fait froid Ah c'est la neige au bouquet de soir Oh le petit mout Non t'as de la neige dans le caleçon en vrai Oh il est mort lui Secoue 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 avant que ça Mais t'imagines gros là un jour de plus on tire pas C'est le vent en fait mec il fait tomber toute la neige On a officiellement tout rangé C'était quand même une aventure de fou en vrai C'était ouais T'as kiffé toi ? En vrai de vrai de fou Ça s'est pas ressenti Ça s'est pas ressenti du tout Mais après tout ce qu'on a fait je me dis putain C'était une dinguerie quand même Oh Wesh Attends mais la dinguerie Mais gros Mais attends mais c'est solide de baiser C'est solide En fait j'ai l'impression d'être sur un tas de laige plein Attends je vais tester un bain Tu touches par terre là ? Wesh tu touches par terre ? Mais mec Mais attends mais c'est trop solide On l'a fait les gars On l'a fait Oh Non Somme pas C'est l'un des plus beaux moments de ma vie Depuis 8 mois qu'on va sortir de cet enfer T'as bien dormi ? Euh Bonne bof hein Franchement T'as bien dormi Franchement c'était dur Je suis devenu claustrophobique dans l'igloo J'avais vraiment peur que la neige tombe de trop bouger Et ce qui était vraiment vraiment dur pour moi C'est que à partir du moment où tu rentrais dans l'igloo Pour t'installer dans le duvet tout fallait un peu bouger Et on frottait la tête Toute la neige a tombé Vous avez réussi On a réussi On l'a fait les gars Donc vous méritez deux surprises Une activité surprise Ouais Et puis une petite surprise je vous ai quand même ramené des petits croissants Ooooooooooh Ooooooh 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 Ah là on est bien là Les croissants Les croissants la France Les croissants Les croissants Les croissants Les croissants Les croissants The French viennoiserie Ooooooh Oh le goût du beurre J'croisant il y a un truc qui me fait peur C'est le mot Activité surprise Une fois qu'on est calmé, on se retourne pour retourner Et une fois que c'est ça, il faut s'éloigner du maximum du trou Et partir dans un endroit où il n'y a pas de vent Donc on va dans la forêt et là-bas, on enlève tout On essore tout On enlève tout de la combi ou des vêtements que vous avez Et on doit remettre les vêtements et bouger un maximum Calme ! Je suis bien là Wesh ! Oh ! Mais gros ! Mais c'est le méchant ! Mais qu'est-ce que je suis chaud de barre ? Je suis chaud de barre de baiser ! Head down ! Non mais mec ! Oh ! Qu'est-ce que ? Il n'a pas eu le choix ! Il est tombé ! Franchement ! Franchement, ça fait du bien ! Dans la vie, j'ai envie d'avoir aucun regret Et tu vois, c'est une expérience de fou à faire, j'ai envie de le faire Fais-le ! Mais après les 48 heures qu'on a passées En fait, mon mental il est déjà down ! Pareil ! Tu viens en courant, ici tu t'arrêtes, tu marches et tu vas, tu cherches même pas à comprendre ! Ah j'ai un blocage ! Je peux ! Tu peux ! Tu peux ! Tu peux ! Tu veux pas y aller toi ? Moi, ça me terrifie ! Allez ! Non, je peux pas ! Guys ! Come on ! Non, je te jure, je peux pas ! Sorry man ! Non, non, c'est ok ! Nick ! C'est la fin ! Les gars, je suis désolé ! J'ai pas réussi à y aller ! Dans tous les cas, je regrette rien quand même dans le sens que je me suis donné à fond ! Et voilà ! J'espère que vous avez kiffé, suivre l'aventure ! Même si on était peut-être pas très divertissant ! Peut-être pas trop focus en mode vidéo ! C'était vraiment naturel à 100% là ! On s'est juste donné corps et âme pour rester et faire toute l'aventure ! Parce qu'en vrai, je pense qu'on se rend pas compte ! Même si on était dans un contexte de survie un peu encadré ! C'était tellement, tellement dur ! Mec, le réveil ce matin ! La nuit d'hier ! On joue au sonar ! Mec ! Fini tes plans, il rejoint moi ! Oh bordel ! Double cheese ! Ça m'avait manqué ! En gros, les frites de patates douces, elles sont légendaires ! C'est incroyable ! Allez, c'est parti ! 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 C'est parti !